Il y a un autre moyen aussi de vulgariser l'histoire, une histoire vivante, formidable, pleine de mystères révélés, qui est la radio. Et effectivement, avec des émissions, notamment sur RMC, mais enfin bon, avec des émissions radiophoniques, ça permet de garder un contact donc avec le public et d'apprendre, c'est pas véritablement ça, c'est faire partager des connaissances et une passion et je crois que les gens sont ouverts à ce genre de découverte. Donc pour moi, je suis très attachée. Alors dans mon emploi du temps, il y a bien sûr les émissions de radio, il y a l'écriture, il y a les voyages et quelquefois les séjours sur place sur un lieu de fouille. Il y a évidemment la musique qui est indissociable de ma vie parce que j'en fais depuis, j'allais dire depuis toujours, et notamment le piano, bien que j'ai fait plusieurs instruments, mais évidemment, disons qu'à haut niveau, c'est surtout le piano qui l'a emporté au niveau concert, disons. Et donc j'ai été amenée à jouer avec des très très grands orchestres dans le monde entier, à enregistrer des disques. Et bien sûr, la musique pour moi est indissociable de ma vie, donc il faut concilier tout ça. C'est tout simple. En fait, pour y arriver, il s'agit de bien gérer son temps et d'être très organisée. C'est tout simple.